Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vraie vidéo consacrée exclusivement à DinoPark. Donc là on va découvrir les fonctionnalités du jeu, voir ce qui se fait, ce qu'il y a de différentes Zo2 Animal Park. Donc voilà, comme Zo2, c'est un petit peu le même principe, vous avez les quêtes sur la gauche, vous avez notre cher ami ici, vous avez les mêmes fonctions, vous pouvez voir vos quêtes, et vous avez également un calendrier, donc comme Zo2, il y a un calendrier, avec des animaux à gagner, exclusifs, voilà. C'est des petits gènes, les pièces de Pulse, c'est pas des Pulse, c'est des morceaux d'ADN, voilà, c'est des morceaux d'ADN. On peut gagner des ammonites, donc là vu que j'ai joué en exclu, j'ai eu mes 50, comme si j'avais été pré-inscrits, finalement je n'avais pas été, mais j'ai eu quand même mon crédit 50 d'ammonite là. Donc voilà, si on veut retrouver les pièces d'ADN, ben voilà, comme dans Zo2, où il faut compléter des pièces de Pulse pour avoir des choses, là c'est compléter des morceaux d'ADN. Puis en haut 6 également, vous avez également les quêtes, donc le même principe, des quêtes à remplir, donc on fera peut-être un tuto aussi sur les quêtes qui permettent d'avancer plus vite, les succès pardon, pas les quêtes. Ici, c'est les amis, donc pareil, on peut avoir 16 amis. J'ai eu la quête aussi, où il fallait prendre 3 photos et les partager. Donc là, j'ai une quête où il faut que j'arrive à 10 de popularité en moins de 48 heures, donc ça va être assez facile. Vous avez également des coffres, on a des coffres à ouvrir, donc là, moi j'ai une quête où je dois ouvrir des coffres, 3 coffres il me semble, donc on va le faire, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble, est-ce qu'on peut y avoir ? Ah, une quête avec un animal, deux animaux ! Eh ben là, j'ai un super coffre, franchement, mon début dans le jeu, pas mal quoi. Donc voilà, ces pièces-là, on les retrouve ici. Pareil, vous avez des couleurs en fonction du niveau de difficulté pour les avoir. Donc ça, c'est l'équivalent du lapin, le petit orange, là. J'en ai déjà 4 dans un enclos, donc ça va être assez easy. Voilà, on peut avoir des décors, là c'est l'inventaire, même chose, même principe. Je vais ouvrir mon troisième coffre. Donc là, j'ai réussi ma quête, j'ai eu 4 clés, donc assez facile. On m'a donné un coffre, je pense que c'est un coffre épique, celui-là. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser mes 4 clés, pour avoir mes morceaux d'animaux, je pense qu'ils sont... Ouais, j'ai un rare en plus, là. Donc on va l'utiliser, voilà, comme ça j'ai mon rare. Voilà, comme ça on sait que j'ai obligé de le faire, mais voilà. Comme ça, on va aller voir mes morceaux d'ADN, voilà, j'ai déjà quelques années. Pareil, ils sont classés par thème, même principe. Vous avez pareil, les boutiques, les enclos, les bâtiments. Les bâtiments qu'on peut construire, donc là, je pense que... Ça, il faut que je le fasse, donc je l'installerai. Donc là, par rapport à hier, on voit quand même nettement mieux, le jeu fonctionne nettement mieux. On peut aussi nettoyer les enclos, comme dans le jeu 2. Par contre, voilà, le jeu, c'est un petit mouton, pareil, qu'il faut cliquer 3 fois dessus pour jouer. Donc là, je vais bientôt arriver à mes 10 de popularité. Voilà, j'ai déjà 8 visiteurs, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc il m'en faut 10 en 48 heures, donc je les aurai, parce que là, j'ai déjà pas mal d'enclos. Donc il y a des oiseaux. Il y a des... comme dans le jeu 2, des sortes d'enclos peut-être, des enclos glaces. Donc quand on a un bébé, il arrive sous forme de glaçon. Il lui faut quelques secondes pour devenir... pour devenir dinosaure, pour décongeler en fait. Il vous livre des glaçons quand vous les mettez. Quand vous gagnez des dinosaures, il vous livre des glaçons. Donc ça, c'est l'équivalent des lapins. Après, au niveau son, je trouve que c'est assez sympa. Ça fait un petit peu Jurassic Park. Enfin, je trouve assez cool, moi, les sonorités du jeu. On va aller voir... Bon, c'est un niveau. Donc il y a les boutiques, pareil. On peut monter de niveau les boutiques. Il y a des toilettes. C'est vraiment un peu copier-coller, l'entrée du parc, qui rapporte 2 000. Pareil, qu'on peut grabber... Ça coûte déjà 5 000 balles. Moi, je le ferai en fonction des quêtes. On va aller revoir par ici. Voilà. Là, on peut retrouver toutes les quêtes que vous avez faites. Donc je vais vous les montrer. Comme ça, vous verrez toutes les quêtes qu'il y a à faire. La première quête que j'ai eue. Ensuite, ça, et placer mon premier dino, mon premier bout de glace, quoi, qui a dû décongeler. Voilà. Jouer avec un animal. Placer des oges. Là, je vais gagner un dino. Donc malgré que ça soit en anglais, c'est assez facile. Donc ça, c'était une quête de temps. Je devais avoir 5 visiteurs en 48 heures. D'où le petit bruit, là. Placer un stégosaure. Voilà. Inviter 5 amis. Donc c'est les mêmes quêtes de base que dans O2, en fait. J'ai déjà gagné des coffres. Franchement, ouais, c'est assez... Le début est assez facile. On gagne vite des ammonites. Vous voyez, je suis déjà à 73 pseudo diamants. On a gagné des clés. Donc on va aller voir ce coffre-là. Tout à l'heure, j'ai gagné un coffre. On va voir ce qu'il y a dedans. Ben voilà, un beau petit tirage encore. Je ne m'en sors pas trop mal. Donc il y a l'équivalent de l'enclos... De l'enclos jungle, en fait. Donc je découvre en même temps que vous. Donc voilà, dans les animaux, j'ai déjà pas mal de... Donc j'ai déjà un légendaire, là, vous voyez. Donc voilà, pour le compléter... Si on voulait le compléter... Voilà, 10 000 zambres... Ils appellent ça des ambers. Ben, c'est pas ambers, c'est un monite, je crois. 10 000, donc c'est l'équivalent du légendaire dans Zoo 2, qui demande 10 000 aussi. Donc voilà. On avance. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? Bon, ça, c'est l'inventaire. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, on peut... Il y a des animaux premium et VIP également. Il y a des promos. Bon, là, j'ai... Je suis en... En tarif anglais, pour le coup. Donc voilà, on est à peu près au même tarif que le jeu Zoo 2. Pareil, il y a des animaux qui changent. Pour les premiums et les VIP qui peuvent changer un peu moins régulièrement. Voilà. On va s'arrêter là. Je ferai des tutos. Quand je vais découvrir les petites astuces, on fera des tutos pour vous montrer. Je verrai s'il y a des quêtes de mer qui apparaissent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on y retrouve toujours. Eh ben voilà, les popularités, ce qu'il faut y mettre. Là, il me manque 94 pour monter. Donc voilà, on fera un petit check plus tard pour découvrir d'autres choses. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker pour l'algorithme YouTube. Ça me permet de remonter en tête de visionnage et de continuer à vous faire des vidéos de qualité. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. C'est ce qui me permet de faire vivre la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !